Alors, je vais revenir un peu, je vais me présenter un peu rapidement. Surtout, je vais revenir sur ce qui m'amène aujourd'hui à travailler un peu sur ce sujet-là. Donc, avant tout, merci à toute l'équipe de l'IREPS, à Julie, à Benoît, Lucie, Marie et donc notre Charline pour l'organisation de ce webinaire. Je suis vraiment contente d'être avec vous ce matin pour vous parler d'un sujet qui, personnellement, me touche beaucoup. Donc, comme le disait Julie, je suis praticienne en psychothérapie. Je suis installée à Montpellier. J'ai été formée en analyse psycho-organique, qui est une méthode de psychothérapie qui fait le lien entre le corps et l'esprit. J'accorde dans ma pratique beaucoup d'importance aux mots qui sont partagés par mes patients, donc à ce qu'ils conscientisent, à ce qu'ils élaborent. Mais je suis aussi attentive au corps qui est traversé par des sensations et des émotions, qui est donc le sujet d'aujourd'hui. Alors, de base, j'ai commencé à recevoir tout type de problématiques et cette spécialisation, si je peux le dire comme ça, sur ces nouvelles formes de détresse psychique issues des dégradations environnementales, ça remonte à l'année 2019. C'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé d'ouvrir mon cabinet à ce genre de problématiques. C'est avant tout une conscience personnelle qui m'a amenée à m'intéresser à ces souffrances psychiques. Et je m'aperçois en échangeant avec des collègues que c'est assez récurrent, c'est-à-dire qu'eux aussi, les collègues qui accueillent ce genre de problématiques, sont eux aussi passés par une prise de conscience personnelle ou une envie d'allier conscience et activité professionnelle. Et de base, moi, ma prise de conscience, elle est assez récente. J'ai toujours été sensibilisée aux problématiques environnementales, mais la vraie prise de conscience des mutations du monde, ça date d'à peu près moins de cinq ans. Et à ce moment-là, je me suis sentie super seule. Et c'était difficile de pouvoir parler de ce sujet-là dans ma sphère professionnelle. Donc, c'est ce qui m'a amenée, en fait, à faire le site solastalgie.fr. Initialement, c'était vraiment pour voir s'il y avait d'autres personnes qui pouvaient, comme moi, être traversées par des émotions un peu particulières par rapport à l'état du monde. Donc, j'ai fait un peu ce site en mai 2019 pour voir s'il y aurait des personnes insusceptibles de ressentir ça aussi. Et ça a vraiment été le cas. J'ai été surprise du nombre d'appels parce que, en plus, j'habite à Montpellier. Donc, en juin 2019, il y a eu une grande canicule le 29 juin 2019. Donc, ça a vraiment déclenché des prises de contact, des prises de rendez-vous pour un motif d'éco-anxiété et de solastalgie. Donc, suite à ça, j'ai décidé de faire une enquête en automne 2019 de manière à mieux comprendre et mieux caractériser ce qu'est l'éco-anxiété. parce qu'on avait pas mal... Enfin, il y a déjà des enquêtes, mais c'est dans les pays anglophones. En France, il n'y avait encore pas grand-chose sur le sujet à l'époque. Donc, j'ai été surprise de voir le nombre de réponses que j'ai obtenues en un mois de mise en ligne de cette enquête. J'ai eu plus de 1200 personnes qui ont répondu. Donc, c'est venu confirmer, pour moi, le besoin de pouvoir s'exprimer par rapport à cette thématique. Donc, ce que je vais vous présenter aujourd'hui, je vais reprendre certaines tendances ou certains enseignements qui sont extraits de cette enquête que j'ai faite il y a deux ans. En termes de pratiques aujourd'hui, je propose, moi, des séances en individuel, en distanciel, en présentiel aussi, et des modules d'accompagnement en groupe, notamment des webinaires, puisque avec la crise du Covid, ce genre de format, on se rend compte que ça fonctionne très bien. Et j'interviens aussi dans le cadre de séminaires et puis de tables rondes, comme la conférence de ce matin, parce qu'il me semble très important de pouvoir sensibiliser, de pouvoir parler de ce sujet-là. Donc, voilà, c'est pour moi vraiment important de pouvoir mettre des mots sur ce que je peux entendre dans mon entourage, dans mon cabinet, par rapport à ces problématiques-là. Et j'ai complété ma formation initiale de psychothérapeute à la pratique du Shinrin-yuku, qui est une technique de sylvothérapie. Donc, c'est une technique japonaise qui a pour but d'intégrer à l'intérieur de soi les bienfaits de la forêt. On part faire une marche très lente, à peu près de minimum deux heures, voire toute une journée ou un week-end. Et ça participe vraiment à nous réancrer en tant qu'humains dans la toile du vivant. Dernière chose que j'ai envie de vous partager, c'est que je suis en train de créer, avec d'autres thérapeutes, une association qui aura pour but de rassembler des professionnels de l'accompagnement qui sont sensibilisés aux mutations du monde. Et cette association-là, elle sera aussi en lien, elle l'est déjà, même si elle n'est pas créée, avec ce qui se développe sur cette thématique-là en Belgique et en Suisse. Voilà. Je vais vous partager au cours de cette conférence en toute humilité ce que j'ai pu comprendre de ces nouvelles souffrances à travers le retour que j'ai de mes patients sur ces deux dernières années et du fait de l'enquête que j'ai pu faire en 2019. Alors, ce n'est pas des certitudes, c'est vraiment une proposition de regard, c'est un partage, un retour d'expérience, parce que ce sujet, il a émergé en France il n'y a pas si longtemps. Donc, je pense que dans les années à venir, il y aura beaucoup plus de travaux. Mais voilà, c'est un partage d'expérience que je vous propose ce matin. Alors, pour commencer, on va revenir sur le vocabulaire, de manière à savoir un peu de quoi on parle. Alors, il y a une grosse hétérogénéité du vocabulaire. On observe aujourd'hui de nombreuses dénominations pour parler de ces nouvelles formes de souffrances psychiques. Alors, vous voyez, les deux plus utilisés, c'est éco-anxiété, solastalgie. Mais on entend aussi parler de dépression verte, de burn-out écologique, de deuil écologique, de détresse environnementale, d'angoisse climatique, ou encore de mélancolie du futur. Cette thématique, comme je vous le disais, elle a été beaucoup plus creusée dans la littérature anglophone, donc aux États-Unis, au Canada et en Australie. Donc là, c'est des traductions de termes qui sont généralement utilisés en anglais. On parle de « ecological grief », qui peut être traduit par « deuil écologique » ou par « chagrin écologique ». Voilà. Je vous propose de focaliser là sur la notion d'éco-anxiété. Et je vous propose quelques définitions que l'on doit à des chercheurs, ou à des professeurs, ou à des géographes qui sont anglophones. Alors, la première que j'ai choisie de vous montrer, c'est une définition qui a été écrite par Glenn Albrecht, à qui l'on doit la création du concept de solastalgie. Alors, il propose cette définition de l'éco-anxiété. Il la définit comme une inquiétude liée à un environnement changeant et incertain. Cette définition, elle est issue d'un livre qu'il a écrit, qu'il a sorti en février 2020, que je vous conseille, qui est magnifique, qui s'appelle « Les émotions de la Terre », que je vous mettrai aussi dans la petite bibliographie que je vous enverrai après la conférence. Autre définition de l'anxiété climatique, c'est une définition de Suzanne Cletton, qui est chercheuse à l'Université de Yale, et qui a travaillé sur un outil de mesure, sur une forme d'échelle, pour mesurer l'éco-anxiété. Alors, elle, elle propose cette définition. Pour elle, l'anxiété climatique, c'est l'anxiété associée aux perceptions du changement climatique, même chez les personnes qui n'ont pas personnellement subi d'impact direct. Voilà. Autre… Là, c'est une définition d'une géographe qui est canadienne, qui fait des travaux extrêmement intéressants. Elle est partie travailler avec les peuples autochtones dans les provinces du Canada, Labrador, Terre-Neuve et Labrador. Et elle a pu faire d'ailleurs un film documentaire sur cette thématique-là, sur vraiment le ressenti d'éco-anxiété de ces peuples autochtones. Et donc, elle définit, elle, l'éco-anxiété comme l'appréhension et le stress liés aux menaces anticipées sur les écosystèmes. J'insiste là sur la notion d'anticipation, que je vous expliquerai par la suite, mais qui me semble vraiment une notion clé quand on parle d'éco-anxiété, cette notion d'anticipation, de se projeter par rapport à ce qui peut advenir. Dernière définition, c'est une définition de Kim Usher, qui est professeure en soins à Oxford. Elle, elle définit l'éco-anxiété comme une forme spécifique d'anxiété liée au stress, causée par les changements environnementaux et la connaissance que nous en avons. Ce qui apparaît assez commun dans ces différentes définitions, enfin, ce qui se retrouve dans les différentes enquêtes empiriques qu'il y a sur ce sujet, c'est qu'il y a la présence de l'anxiété comme réaction émotionnelle face au changement du monde. Je pense que c'est pour ça qu'on utilise majoritairement le terme d'éco-anxiété. C'est celui qui est le plus utilisé notamment dans les médias, d'où le focus que je vous propose sur ces deux notions, donc l'éco-anxiété et la solastologie. C'est deux notions qui sont souvent employées l'une pour l'autre et elles ont néanmoins des différences. La première, c'est déjà en date de création du concept. L'éco-anxiété, c'est un terme qui a été créé dans les années 90. Il a émergé de la sphère publique. Donc, aux USA, c'est une journaliste qui s'appelait Lisa Leff qu'il a utilisé pour la première fois pour parler du stress que ressentaient les habitants de la baie de Chelspeak du fait d'une intense pollution. La solastologie, c'est un néologisme qui est un peu plus récent, qui date du début des années 2000, 2003-2005 et qui a donc été créé par Glenn Albrecht qui définit vraiment dans son ouvrage où je vous parlais tout à l'heure des émotions de l'affaire. La différence entre ces deux notions, vraiment la différence majeure, elle se situe dans la temporalité de l'expérience de la détresse que vit le sujet. C'est-à-dire, pour l'éco-anxiété, c'est une anticipation, c'est une projection vers l'avenir qui va générer tout un panel d'émotions, dont de l'anxiété. La psychiatre américaine Liz Van Susteren, elle parle même d'une forme de stress pré-traumatique. Donc, c'est vraiment une souffrance qui est prospective, qui est déclenchée par une projection vers l'avenir et qui est en lien avec la prise de conscience écologique. Donc, ce qui est nouveau dans cette forme d'anxiété, c'est pas tant la réaction émotionnelle de l'anxiété qu'on connaît, qu'on sait comment accompagner, mais plutôt la cause qui va la générer. Je vous donne un exemple un peu concret pour illustrer. Alors, les personnes que j'accompagne, moi, souvent, au premier entretien, elles vont me partager une vision assez apocalyptique de ce qui pourrait advenir dans les années à venir, avec vraiment des grosses angoisses de manquer de ressources en mots, de manquer de ressources, de pénurie, de se retrouver dans une forme de pénurie alimentaire où elles s'interrogent beaucoup sur la décision de faire ou non des enfants dans un monde qui risque de se dégraver, qui est déjà d'ailleurs en train de se dégraver dans les années à venir. Voilà, mais on est plutôt dans une forme d'anticipation. C'est pour ça que la définition d'HTEC, une solo, me semble très intéressante, parce qu'elle contient cette notion d'anticipation. La solastalgie, c'est un peu différent. C'est un néologisme qui a été créé par Glenn Albrecht, qui était un ancien professeur en durabilité à l'université de Murdoch en Australie. Alors, lui, il a fait le constat d'un nouveau phénomène chez les fermiers de la vallée de Lunter. C'est une population qui a commencé à développer une forme de détresse psychique du fait de l'exploitation de mines à ciel ouvert dans l'environnement dans lequel elles habitaient. Donc, du jour au lendemain, il y a eu ces exploitations de mines avec des camions qui arrivent, de la lumière, du bruit. Et Glenn Albrecht a recueilli leurs témoignages et il fait le lien entre cette perte d'un environnement connu et chéri qui fait réconfort et l'émergence de cette forme de détresse psychique qu'il a appelée solastalgie. En termes d'étymologie, solastalgie s'est formée à partir du latin solastium qui veut dire réconfort et de la racine grecque algie qui est donc relatif à la douleur. Donc, la solastalgie, c'est vraiment la détresse, la douleur que l'on ressent du fait de la perte ou de la dégradation de son lieu de réconfort. Voilà. Donc, je peux vous donner un exemple que je cite souvent pour illustrer un peu la solastalgie et que ce soit un peu moins un concept mais que vous ayez un peu une vision plus claire. Alors, imaginons que vous faites toujours la même randonnée l'été et puis vous adorez à la fin de la randonnée, une fois que vous avez bien marché, mettre vos pieds dans un ruisseau qui coule et avec de l'eau très fraîche. Et là, cette année, vous constatez à la fin de la randonnée que le ruisseau n'existe plus puisque du fait des phénomènes de sécheresse, le ruisseau est asséché et ça peut vous amener à ressentir la réaction émotionnelle qui va être là. C'est ce qu'on appelle la solastalgie. C'est une forme de mélancolie qui est toujours dans le présent. C'est-à-dire qu'on peut comparer le concept un peu à la nostalgie sauf que dans le cas de la nostalgie, vous ressentez tout un panel d'émotions par rapport à un endroit que vous avez quitté. Dans la solastalgie et dans mon exemple de ruisseau qui disparaît, vous ressentez cette réaction émotionnelle alors que vous êtes toujours sur le lieu et que vous ne l'avez pas encore quitté. Voilà. Vraiment la grosse différence entre ces deux notions c'est vraiment dans la différence dans la détresse qui est prospective pour l'éco-anxiété et qui va être rétrospective pour la solastalgie. Dans la solastalgie, on va comparer à ce qui existait avant et ce qui n'est plus ou alors qui est en train de se dégrader. Maintenant, je vais vous parler un peu des manifestations et des symptômes de l'éco-anxiété et de la solastalgie. Là, je vais pas mal m'appuyer sur l'enquête faite en 2019. J'avais posé une question. En fait, j'ai demandé déjà, j'ai demandé aux participants de noter en fait sur le niveau d'anxiété par rapport à l'état du monde et j'avais fait une question ouverte qui était « En dehors de l'anxiété, ressentez-vous d'autres émotions par rapport à l'état du monde ? » Et j'ai été assez surprise du nombre de réponses. Alors, bien évidemment, les gens n'ont pas noté que des émotions, ils ont noté des ressentis mais ça m'a semblé intéressant de les garder et je les ai classifiés entre… Alors, j'aime pas vraiment classifier les émotions ou les ressentis positifs, négatifs, mais on va dire que je les ai classifiés entre ce qui se raccrochait à un champ lexical plutôt de l'ordre de la tristesse et à quelque chose de plutôt positif. Voilà. Et donc, dans ce qui ressort de ces 175 termes différents pour parler des différents ressentis en dehors de l'anxiété, il y en avait 114 qui se raccrochent à un champ lexical plutôt négatif comme la peur, la tristesse, l'inquiétude, la préoccupation, le découragement et j'en ai compté 61 plutôt positifs. Donc là, il y avait par exemple l'espoir, l'envie, l'émerveillement, la bienveillance, la joie. Ce qui est ressorti et ce que vous pouvez voir là dans ce graphique, c'est qu'il y a cinq émotions principales qui ont été le plus mentionnées. Donc la première, c'était la colère, la deuxième, c'était la tristesse, la troisième, c'était l'impuissance, la quatrième, c'était la peur et la dernière, un peu plus loin dernière, mais en moins, c'était l'espoir. Ce qui était assez caractéristique, c'est le fait que les personnes partagent, enfin, ressentent différentes émotions, différents ressentis mélangés. Je vous cite un extrait de l'enquête de manière, un verbatim, de manière à illustrer un peu ce mélange, ce panel d'émotions qu'on peut ressentir par rapport à l'état du monde. Donc là, la personne m'a écrit « La colère, la honte de faire partie de cette espèce prédatrice, destructrice, la rage de les voir s'engraisser face aux vivants qui agonisent, le sentiment de perte, de deuil, une conscience aiguë et douloureuse comme si j'entendais la terre hurler de souffrance, les animaux, les végétaux, l'eau. » Voilà, donc ça, ça a été un des premiers renseignements de l'enquête. C'est qu'il n'y a pas, on a choisi, le terme d'éco-anxiété est vraiment utilisé d'une manière beaucoup plus que la solastalgie, probablement parce qu'il est plus facile à retenir. Mais ce dont je m'aperçois dans l'accueil de mes patients et dans ce travail de questionnement de ce panel, c'est que l'état du monde va générer vraiment tout un panel de ressentis qui va bien au-delà de l'anxiété. Autre enseignement, là, je vous partage un peu ce qu'il génère, en fait, ce qu'il a généré chez les gens, enfin, chez les participants, là, c'était encore cette enquête. je leur avais demandé de noter différents risques qui étaient liés à l'environnement et de noter leur niveau d'anxiété sur une échelle, je crois que c'était de 0 à 5. Et j'avais sélectionné 9 risques liés à l'environnement et à la société, comme, par exemple, il y avait la perte de la biodiversité, l'acidification des océans, le dérèglement climatique, la pollution, les ressources en eau, et voilà. tout un ensemble de facteurs comme ça. Et j'ai fait une autre question ouverte en leur disant « Et en dehors de ces facteurs-là, y a-t-il d'autres choses, d'autres sources d'anxiété pour vous ? » Et là, j'ai encore été, pour moi, l'émotion la plus présente dans le traitement de cette enquête, c'était la surprise parce que j'ai été assez surprise de voir que finalement, cette éco-anxiété, elle n'était pas seulement liée à des problématiques environnementales, mais qu'elle était liée à tout un fonctionnement du monde. Ce qui fait que, pour moi, je l'ai qualifiée vraiment d'une anxiété systémique parce qu'elle est vraiment issue de facteurs liés au fonctionnement du monde. voulait. J'ai pu classifier en six thématiques les différents risques qui ont émergé. Je les ai classifiés en six thématiques. La première, c'était bien évidemment la dimension environnementale qui se retrouvait. Il y avait aussi la dimension sociale avec la crainte des inégalités, des injustices. il y avait la dimension économique avec les problématiques éventuelles d'effondrement de la bourse, de crash boursier, etc. Des problématiques politiques et géopolitiques. Ce que j'ai appelé des menaces systémiques avec la crainte émergente de guerre, de retour de guerre, de risques sanitaires, de montée des extrêmes, de l'atteinte aux besoins de base. Et enfin, tout ce qui allait toucher la sphère individuelle. Donc les personnes s'interrogeaient sur les réactions individuelles, sur les questions de la nature humaine, sur la question de la mort, de l'isolement. Il y avait aussi des angoisses eschatophiles en lien avec une crainte d'extinction de l'espèce. Je vous cite de manière à vous éclairer un peu plus pour vous donner des illustrations. j'ai choisi quelques verbatines. Le premier, il me semble assez adapté par rapport à la crise sanitaire qu'on est toujours en train de traverser. Je précise que l'enquête, elle a été faite entre septembre et octobre 2019. Et donc, la pandémie du COVID a commencé pour nous vraiment en mars 2020. Et donc, il était déjà cité dans l'enquête comme risque générateur d'anxiété. Risque sanitaire lié à la pénurie de médicaments en cas de pénurie de pandémie non maîtrisable. Instabilité sociale, rupture des chaînes d'approvisionnement, pénurie alimentaire, instabilité géopolitique. Pollution plastique, pesticides, OGM, manque de résilience de nos sociétés. Le manque de temps pour s'adapter, les comportements de survie que cela pourrait engendrer, le chacun pour soi, survivre et non plus vivre dans un monde mourant. À l'identique du panel d'émotions avec différentes émotions mêlées, les participants avaient mentionné qu'il n'y avait pas juste un facteur qui allait générer l'éconanxiété, mais différents facteurs qui allaient les amener à ressentir vraiment cette forme de détresse psychique. Autre manifestation et symptômes liés à l'éco-anxiété, il y a vraiment un impact de l'éco-anxiété sur la capacité d'action et la mise en mouvement. J'ai pu classifier vraiment trois types de comportements qui se dégagent de cette imbrication entre souffrance liée aux effondrements et actions. Alors, j'aime beaucoup les arbres, c'est vraiment une illustration que j'utilise beaucoup. Pour 30% des personnes qui avaient répondu, la question, c'était comment est-ce que ce ressenti d'éco-anxiété vient impacter votre capacité de mouvement au quotidien ? Pour 30% des participants, ça leur faisait vivre ce que j'appelais une forme de paralysie qui bloquait carrément l'action. Ils mentionnaient dans les verbatims que le doute devenait complètement prépondérant avec une incapacité à choisir. Ça peut aussi toucher la sphère professionnelle avec une incapacité à aller travailler, une remise en question du travail choisi. La question des enfants et de l'avenir est récurrente. et aussi, il est très difficile pour cette typologie de personnes de se procher dans l'avenir. Il y a l'éco-anxiété qui peut aussi venir toucher le corps avec des problématiques physiques, des pertes d'appétit, des insomnies et aussi des obsessions, des pensées avec des ruminations où on n'est plus en capacité de voir le monde tel qu'on le voyait avant et puis on focalise par exemple quand on se balade à l'extérieur sur tout ce qui ne fonctionne pas bien, tout ce qui ne va pas et on a comme une forme de regard sur le monde qui s'est transformé. Donc ça, ces participants-là, ils étaient plutôt bloqués dans leur rapport à l'action. Pour 9%, ils mentionnaient une forme d'ambivalence avec une oscillation entre envie d'agir et désespoir qui revient. c'est vraiment des fluctuations importantes entre ces deux extrêmes avec souvent l'incapacité de trouver un juste milieu ce qui fait que c'est des gens que je reçois souvent et qui arrivent un peu dans une forme de burn-out parce qu'ils sont allés d'un côté ou de l'autre et puis qui sont dans une forme d'épuisement psychique, émotionnel et parfois intellectuel aussi. Pour ces profils un peu ambivalents, on peut faire un parallèle avec la courbe de deuil telle que l'avait finie Elisabeth Kubler-Ross. Je ne m'étends pas ici parce que je le développerai, je reviendrai sur ce modèle par la suite mais dans ce modèle-là, ce qui est caractéristique, ce qui est caractéristique, pardon, c'est une fluctuation des émotions. On passe par différentes phases d'où c'est d'ambivalence, on passe par une forte envie d'agir, je retrouve de la motivation, je me mets en action et puis après, mauvaise nouvelle et bam, je retombe à ton pot dans une forme d'impuissance et de désespoir. Le troisième impact sur l'action de l'éco-anxiété, donc c'était le plus important pour 61% des participants, l'éco-anxiété, elle met en mouvement. Alors, je m'aperçois vraiment et ça, ça se recoupe dans les études empiriques qui sont sorties sur ces sujets-là, c'est que l'action, c'est vraiment une stratégie de coping, une stratégie qu'on utilise pour lutter contre ou vivre avec l'éco-anxiété pour traverser ce sentiment-là. Donc, pour 61% de mes participants, l'éco-anxiété, ça leur a donné envie de mettre en place différentes choses, soit à l'échelle individuelle. Alors, il y en a qui partagent le fait de mettre en place des transitions écologiques au sein de leur foyer, changement de mode de consommation, on va acheter local, bio, ou on va, par exemple, dans des magasins coopératifs, on va changer aussi le mode de transport, on favorise le vélo par rapport à la voiture, on arrête, on restreint les voyages en avion et ça peut être aussi des actions collectives avec le fait de rejoindre des actions des associations, des personnes qui partageaient le fait d'être de s'être investi dans des AMAP, de s'être investi dans du militantisme qui avait rejoint, par exemple, l'extinction Rémélium. Voilà. C'est vraiment, et ça a aussi donné aux gens, et ça, ça s'est vraiment vérifié dans la crise du Covid, ça a donné envie de bouger, même physiquement, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent, j'ai quitté la ville pour trouver un lieu à la campagne où j'ai pu commencer à réfléchir à mon autonomie, à faire un lieu plus résilient, à avoir un rythme un peu plus calme, à être plus en adéquation avec ce que je perçois du monde et de ce qui va se faire. Voilà. Donc, c'est vraiment trois tendances qui, enfin, trois manières de réagir par rapport à l'éco-anxiété et si je fais un peu un parallèle, moi, avec les personnes que je peux accompagner, je m'aperçois qu'ils vont passer, eux, dans ces différentes phases aussi, c'est-à-dire qu'on n'est pas qu'enfermé dans la paralysie ou qu'enfermé dans la mise en mouvement, ça va être, des fois, les gens qui arrivent sont dans une forme de paralysie parce qu'ils sont épuisés, etc., ils n'ont plus d'énergie et petit à petit, ils vont retrouver le chemin vers l'action, vers cette fameuse mise en mouvement. Voilà pour les manifestations et les symptômes. Je vais vous parler un peu des échos anxieux, du type, de profil que je peux être amenée à recevoir. Je m'appuie là sur des tendances qui sont issues d'études empiriques de la littérature internationale pour vous partager certaines données socio-démographiques des échos anxieux. En termes de genre, ce qui ressort de ces études, c'est que les femmes seraient plus touchées que les hommes par les phénomènes d'éco-anxiété. Elles présentent des niveaux significativement plus élevés de détresse et d'anxiété liées à la crise climatique que les hommes. Je crois que c'est sur à peu près 10-12 études, il y en a 6 qui citent cette tendance-là de femmes plus sujettes à l'éco-anxiété que les hommes. Pour la tranche d'âge, c'est généralement les jeunes adultes qui sont plus à risque que les adultes plus âgés. Ce qui paraît assez logique, c'est-à-dire que c'est les jeunes générations qui sont beaucoup plus éveillées aujourd'hui, beaucoup plus conscients de ce qui va advenir parce que ce sont elles, enfin c'est les générations présentes qui vont être concernées. Donc, ça pose vraiment beaucoup de questions par rapport à l'avenir, à le choix professionnel. Ça pose beaucoup de questions existentielles aussi. Donc, les jeunes sont plus touchés. en termes de métiers, et alors ça, c'est vraiment une tendance dont je m'aperçois dans ma pratique, c'est qu'il y a des métiers qui sont beaucoup plus exposés que d'autres. C'est-à-dire que forcément, les scientifiques, les personnes qui relisent les rapports du GIEC avant qu'ils soient sortis, ou les étudiants qui vont travailler, qui vont étudier l'écologie, par exemple, tout ce qui touche à l'environnement, vont être beaucoup plus sujets à l'éco-anxiété parce que, de fait, ils sont confrontés dans leur quotidien, dans leur quotidien professionnel, à de la matière qui n'est pas forcément, enfin, qui est très anxiogène parce que la suite du monde, enfin, le monde dans lequel on vit, effectivement, il est en proie à des dégradations. Donc, ce type de métier est beaucoup plus exposé. c'est généralement les CST+, qui sont un peu plus informés, qui ont plus accès à l'information, mais les personnes au statut économique et social plus faible, enfin, les personnes à faible revenu, avec des difficultés financières et avec une faible qualité de vie vont avoir tendance à être, à ressentir plus d'éco-anxiété. Une tendance qui s'inverse si on regarde les peuples autochtones par rapport aux tranches d'âge, chez les peuples autochtones, ça va être les personnes âgées qui vont être plus tendances, qui vont plus ressentir de l'éco-anxiété. Alors, pourquoi ? Parce que c'est des populations qui ont toujours vécu en lien avec la terre, avec l'environnement dans lequel ils habitent et forcément ils sont beaucoup plus vulnérables du fait de la connexion profonde qu'ils ont avec leurs régions d'origine et avec les connaissances très pratiques qu'ils ont de leur environnement local. Et forcément, pour les peuples autochtones qui ont toujours vécu avec la glace sur des déplacements, chez un préneau d'une partie à une autre d'une province, par exemple, le fait qu'il n'y ait plus de glace, ça change tout. Ça fait que ça bouleverse leur mode de vie et ça génère chez eux forcément une forme d'anxiété qui est en lien là avec des phénomènes vécus. Là, on est plutôt dans une forme de solastalgie qu'une forme d'éco-anxiété parce qu'ils constatent véritablement la transformation, la perte de l'environnement connu. Dans ma pratique qu'à moi, je ne vais pas avoir un échantillonnage représentatif, mais moi, je reçois des gens qui sont entre 19 et 45 ans. Je reçois autant d'hommes que de femmes. Je m'aperçois que les sujets émotionnés par les hommes et par les femmes sont différents. La manière de regarder l'information est différente. Les hommes ont beaucoup parlé de sujets un peu scientifiques. les femmes, il y a peut-être plus une dimension un peu émotionnelle. La question des enfants revient beaucoup plus. Ce sont des gens qui arrivent à mon cabinet parce qu'ils sont en train de vivre, ils sont à un moment charnière de leur vie. Ils sont dans une forme de crise existentielle. Ça peut être pour les plus jeunes l'interrogation d'un choix d'études. si le monde se transforme, est-ce que ça sert à quelque chose par exemple d'apprendre la finance si il y a tout qui s'écroule ? Je prends un cas extrême mais ça peut être ce genre de questionnement. Ou alors des jeunes femmes qui vont arriver vers 30-35 ans ou un peu avant qui s'intéressent sur le choix de faire ou non des enfants ou d'avoir un deuxième enfant par exemple. une tendance qui est et je pense que vraiment ça c'est quelque chose d'assez caractéristique de mes patients entre guillemets éco-anxieux c'est que c'est des personnes qui se caractérisent comme hypersensibles et qui sont souvent HPI c'est haut potentiel intellectuel. Ça me semble assez pertinent que ce type de personnes soit plus perméable à ces émotions comme l'éco-anxiété parce que du fait de l'hypersensibilité ils sont beaucoup plus connectés peut-être les personnes aussi qui ont vécu des traumatismes dans l'enfance et qui sont qui ont développé un peu une posture d'hypervigilance et un regard vers le monde extérieur vraiment focalisé sur l'extérieur auront tendance à être plus sujet à l'éco-anxiété parce qu'ils sont branchés en fait vraiment vers le monde extérieur et vers les autres. Je vous propose une classification de personnes éco-anxieuses. Alors ça c'est une classification que j'avais faite à l'époque j'ai écrit un mémoire clinique sur l'accompagnement de la solastalgie et j'avais fait donc c'était à l'été 2019 une classification de patients et ce dont je m'aperçois aujourd'hui avec le développement de mon cabinet c'est que ça se vérifie toujours c'est-à-dire que les personnes qui arrivent j'arrive toujours à les mettre dans une de ces trois catégories. Pour que ça soit un peu moins théorique je vous propose après je vais vous raconter un peu des récits cliniques de manière à illustrer ce type de profil. Petit point technique Charlie il te reste à peu près cinq minutes avant qu'on passe en sous-groupe et qu'on reprenne ensuite la parole tous ensemble. Ok Alors je vais peut-être passer rapidement sur les cas cliniques alors par rapport j'ai tout un profil de patients qui arrivent déjà dans ce que j'appelle un burn-out écologique donc qui sont vraiment d'une forme d'épuisement intellectuel émotionnel qui vont vraiment être dans le creux de la vague je vais le dire comme ça après il y a des personnes qui arrivent dans une forme de suite à une prise de conscience très rapide donc dans un éveil écologique traumatogène ce que j'appelle vraiment traumatogène c'est parce qu'ils vivent les cinq phases qui sont caractéristiques du traumatisme donc quand on s'en réfère à la clinique du traumatisme c'est des gens qui vont par exemple lire un article et puis prendre conscience de la réalité du monde et après se mettre vraiment dans une recherche d'information d'une grande boulimie d'information de manière à aller vérifier si ce qui ont pris conscience est vrai et dernier profil ça va être les personnes que j'appelle les éveillés lucides donc ça va être des gens qui ont toujours été conscients que le monde marchait un peu sur la tête et qui qui vont à un moment mettre un mot sur ce qu'ils ressentent j'avais un patient comme ça qui est arrivé en séance et qui m'avait dit Charline j'ai découvert un mot qui vient vraiment caractériser ce que je ressens ce mot c'est sur l'astalgie et j'avais été assez saisie du bien-être que ça lui avait fait à ce patient de pouvoir mettre un mot sur ce qu'il vivait à cette période alors je passe rapidement sur les récits cliniques que je pourrais éventuellement vous envoyer par écrit de manière à focaliser sur les modèles assez récurrents qu'on voit il y a trois modèles qui sont intéressants et qui se retrouvent beaucoup dans tout ce qui touche autour de ces problématiques il y a avant tout l'échelle de la conscience de Paul Sheffurka Paul Sheffurka il a mis en place cinq phases là c'est vraiment par rapport à la prise de conscience des problématiques du monde et ça c'est vraiment quelque chose que je constate dans ma patientèle donc déjà la première phase c'est les personnes qui sont en sommeil profond après la deuxième phase elles prennent conscience d'un problème fondamental la troisième phase c'est la conscience qu'il y a de nombreux problèmes la quatrième phase c'est la conscience des interconnexions entre les problèmes et la cinquième phase c'est la conscience que la situation englobe tous les points de la vie donc il y a quelque chose de très systémique et là il y a chez les individus un risque vraiment de dépression parce qu'il y a un grand sentiment d'impuissance et c'est souvent à ce moment là moi que je les récupère et qui prennent contact avec moi pour venir faire une séance et pour démarrer un travail thérapeutique je vous parlais tout à l'heure aussi de la courbe de deuil qui est un modèle qui a été créé par Elisabeth Kubler-Ross qui est une psychiatre héletico-américaine elle, elle avait constaté ça chez des patients qu'elle accompagnait en soins palliatifs les cinq phases sont les suivantes d'abord il y a une phase de déni ensuite une phase de colère une phase de marchandage une phase de dépression et enfin le processus s'achève sur une phase d'acceptation là je tiens à dire que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure que c'est un processus qui n'est pas linéaire en fait moi je m'aperçois que les patients ils passent parfois par de la colère après ils ont le sentiment de colère tristesse et puis ils ont le sentiment d'avoir trouvé une forme de réassurance et puis revient un autre cycle avec de la colère avec de la tristesse avec de l'impuissance Laure Noir dans son ouvrage Comment rester écolo sans finir dépressif elle parle vraiment d'un processus pas linéaire et de cycle de machines à laver dans lesquels on est amené à refaire et à refaire et à refaire du fait de la particularité du traumatisme de la crise environnementale qui reste actif et prospectif c'est à dire qu'on ne peut pas le mettre derrière on va être amené à repasser par ces différentes phases enfin dernier modèle la question du traumatisme me semble intéressante parce que sur le modèle de patient qui arrive dans une forme d'éveil traumatogène il y a encore cinq phases qui sont une phase de choc et de sidération la seconde c'est un mécanisme de fuite la troisième c'est le fait de combattre et d'essayer de lutter contre le danger donc là il y a une notion de survie un sentiment d'urgence la quatrième phase c'est une soumission totale et un sentiment d'impuissance la tâche est immense il y a une interconnexion des différents des différents facteurs et enfin il y a une phase de rétablissement et de récupération et ce qui me semble caractéristique de cette enfin représentatif de cette clinique du traumatisme c'est certains patients qui me disent je suis aujourd'hui beaucoup enfin je suis je suis devenue lucide et j'ai perdu une forme d'insouciance et j'envie les autres personnes qui j'aimerais bien parfois revenir à l'état antérieur cet état d'avant avant ce que j'appelle ce traumatisme dans lesquels il y avait plus d'insouciance et qui leur qui leur permettait de regarder la réalité du monde de manière différente et pour pour finir un peu sur 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 cette notion de lucidité ce qui je vais je vais je vais reparler un peu de ce cas là de patients qui me qui me disaient Charline c'est assez c'est assez difficile d'être 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 lucide ça fait mal ça veut dire que on perd le regard sur le monde tel qu'on l'avait avant on devient souvent les gens me disent j'ai perdu la joie c'est une phrase que j'ai entendue plusieurs fois avec des personnes complètement différentes et je pense que c'est très important de pouvoir travailler sur la création de la résilience émotionnelle être lucide c'est certes désagréable je dis souvent à mes patients que ça a un prix c'est une sensation qui est vraiment désagréable mais en même temps c'est quelque chose de très important parce que ça permet de travailler sur ce qu'on appelle la résilience émotionnelle la résilience sous un angle si on la regarde sous un angle psychologique c'est un terme qui a été beaucoup beaucoup utilisé beaucoup développé par le par le psychothérapeute Boris Cyrulnik et ça renvoie à la capacité de l'individu à dépasser un traumatisme je pense que c'est aujourd'hui extrêmement important de se préparer psychologiquement à ce qui pourrait advenir si vous êtes présent ce matin c'est que vous devez avoir une certaine conscience de l'état actuel du monde des tendances actuelles on ne va pas c'est un peu fini le rêve américain on allait avoir un meilleur avenir que les générations précédentes donc c'est très important de pouvoir se préparer psychologiquement à ce qui peut arriver ça, ça permet de faire que le jour où le traumatisme ou l'événement traumatisant arrive on a su développer en amont certaines ressources et ça c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui est qui est important on va traverser dans les années à venir des deuils des phénomènes de perte on va devoir ajuster nos vies à des phénomènes à un cadre beaucoup moins provisantiel et je pense que c'est un moyen cette lucidité c'est un moyen de construire par petites touches une solidité intérieure qui sera capable de résister aux événements potentiellement difficiles qui vont qui vont qui vont advenir néanmoins on est on est tous différents donc c'est important aussi de pouvoir respecter la temporalité de chacun c'est pas parce qu'on est soi-même lucide que et ça c'est quelque chose qui arrive souvent on va avoir tendance à parler aux proches à son conjoint à sa famille de l'état du monde et de ce qu'on aimerait pouvoir leur transmettre de ce qu'on a compris et là aussi c'est important de pouvoir rester dans la posture d'accueil par rapport à cette temporalité différente on n'a pas tous les mêmes histoires on n'a pas tous vécu les mêmes on n'a pas tous la même structure et le même équilibre intérieur qui fait qu'on est capable ou pas de pouvoir entendre ce genre de problématiques donc ça c'est important de pouvoir l'entendre et de ne pas chercher à convaincre l'entourage mais de plutôt utiliser la preuve par l'exemple de montrer ce qu'on fait soi de manière à pouvoir donner envie voilà 10h35 merci charline je propose qu'on s'arrête là dessus alors je je vous enverrai je vous enverrai quelques pistes mais probablement que ça se recoupera un peu avec avec les questions parce que je vous enverrai sinon quelques pistes pour travailler sur justement le fait de lutter contre l'éco-anxiété enfin pas lutter contre mais apprendre à vivre avec l'éco-anxiété qui implique une dimension aussi individuelle mais aussi très collective et dans un dans un réancrage dans la toile du vivant voilà voilà on le fait de l'éco-anxiété